Radioactive, la radio qui vend accro ou pas. On se retrouve sur Radioactive pour notre quatrième podcast. Il évoque la pratique du beatbox avec Nazca, un professionnel du beatbox qui a été interviewé par Esteban. Bonjour Simon, peux-tu te présenter rapidement ? Bonjour Esteban, alors oui, je fais du beatbox depuis 10 ans. Je m'appelle Nazca, c'est mon nom de scène. Sinon, je m'appelle Simon. Je fais du beatbox depuis 10, 11 ans. Je commençais en 2013, donc aujourd'hui j'ai 24 ans. Je fais aussi de la musique sur ordinateur, ce qu'on appelle la MAO. Je fais plus jouer dans des registres électroniques. Et à côté de ça, je fais aussi des vidéos sur Internet, sur YouTube, des tutoriels pour apprendre le beatbox. Et je fais des vidéos pour les anglophones. Peux-tu nous expliquer ce qu'est la culture hip-hop et nous faire part de ton regard sur les moments clés de son développement depuis sa naissance ? Ok, donc le hip-hop c'est un mouvement qui est né à New York, dans un quartier qu'on appelle le Bronx, dans les années 1970. Donc j'étais même pas né. Et voilà, en fait c'était des quartiers assez défavorisés, donc on avait peu de moyens. Et le beatbox est né à ce moment-là pour servir d'appui musical pour les rappeurs. Donc on faisait des instrus. On faisait des rythmiques hip-hop, boom-bap à 90 bpm à peu près. Et suite à ça, le mouvement s'est un peu démocratisé aux Etats-Unis, dans les années 80, avec des acteurs majeurs comme Razel, Michael Winslow, Biz Markie. Razel j'ai déjà dit. Il y en a un autre aussi, mais je ne l'ai plus en tête. Et donc ensuite, progressivement, le beatbox s'est démocratisé comme ça, à la télé, via des albums, très hip-hop. Et le beatbox est arrivé en France dans les années 2000, 90-2000. Et la culture hip-hop était très présente encore à ce moment-là. On avait beaucoup les scratchs, que je ne sais pas trop faire, mais... Voilà, des trucs comme ça. Donc on y mettait les scratchs, et puis, au fur et à mesure, le beatbox s'est implémenté comme ça en France. Et on a les premières compétitions mondiales et françaises qui sont apparues au milieu des années 2000, donc le premier championnat de France en 2006. Et la culture battle est toujours restée, en fait, dans le beatbox. Et aujourd'hui, on a des championnats qui sont très reconnus, comme le GBB, Green Beatbox Battle, et les championnats du monde. Et voilà, on a des acteurs très forts en France. Là, par exemple, le dernier GBB, en 2023, on a 5 titres français sur 7. Donc on a solo, duo. On a gagné aussi en catégorie 7 to Smoke, et catégorie Under 18, donc c'est ceux qui ont en dessous de 18 ans. Et dernière catégorie, c'est Loop Station. Et est-ce que tu as déjà fait des compétitions ? Ouais, je fais des compétitions depuis 2017, en France. Je ne fais pas encore de compétitions internationales. Ouais, pas mondiales encore. J'ai fait mes premières compétitions internationales l'été dernier. J'en ai fait une en Suisse et une autre en France, mais qui regroupaient des beatboxers de Belgique, de Suisse, de Pays-Bas. Donc voilà, je commence tout juste à mettre les pieds dans l'international. Et sinon, j'ai fait top 16 au dernier championnat de France. Ça te plaît ? Bah oui, j'adore ça. Selon toi, est-ce que la pratique des éléments de la culture hip-hop, et notamment du beatbox, peut être une forme d'engagement social ? Ouais, alors quand je lisais la question, je réfléchissais à ça un petit peu. Moi, le message que je véhicule dans ma pratique, c'est vraiment le fait de se dépasser, d'aller au-delà de ses limites. Donc en fait, le beatbox, moi ça m'a aidé non seulement à prendre confiance en moi, et à me prouver que j'étais capable de faire des choses. Ça m'a permis aussi de prendre du recul, de ne pas se comparer aux autres, et surtout de me dépasser. En fait, j'adore le fait de repousser mes limites, et de créer de nouveaux sons, trouver de nouvelles techniques, de faire des choses que, ok, il y a deux mois, c'était pas possible, mais maintenant je peux les faire. Et de voir cette évolution-là, c'est ce qui me passionne dans le beatbox. Quel bienfait leur pratique procure-t-il ? Ouais, le beatbox, ça procure, il y a différents bienfaits, donc comme je viens de dire, le fait de se dépasser, ça permet de surpasser ses limites, et donc d'apprendre tout le temps, c'est un apprentissage continu. Il y a ça, il y a aussi la prise de conscience, l'écoute, l'éveil musical. Moi, au début, quand je faisais du beatbox, j'avais aucune connaissance musicale, aucune conscience musicale, et le beatbox, ça m'a permis justement d'aborder le rythme, d'écouter les mélodies, des choses comme ça. Comment t'es venu l'idée de ce genre de pratique ? Alors en fait, quand j'ai commencé le beatbox, à la base, j'avais un ami au collège, donc j'avais à peu près ton âge, je sais pas quel âge tu as, t'as 12 ans, 13 ans, ouais, j'avais exactement ton âge, c'est l'âge où j'ai commencé, 13 ans. J'avais un pote, il faisait des rythmes avec sa bouche, etc., et puis il faisait bien, il était bon. Moi, à ce moment-là, je connaissais pas du tout. Je faisais pas du tout de beatbox, il m'a dit, vas-y, essaye. J'essayais, mais bon, sans grande conviction. Mais en fait, j'ai toujours été de nature curieuse, donc je suis allé voir sur Internet, j'ai mis beatbox sur YouTube, je suis tombé sur des battles, des vidéos assez connues, comme Joseph Poupo à la nouvelle star. Celle-là, elle est classique, tout le monde connaît. Et puis voilà, donc, je suis tombé sur un battle, je sais pas si vous connaissez, au championnat du monde 2012, Alem vs Killer, c'est la finale du championnat du monde 2012, elle m'a retourné le cerveau, cette vidéo. C'est un battle hyper intéressant. Et en fait, j'ai commencé à essayer de reproduire ce que les autres faisaient, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du beatbox. Donc cette vidéo, elle m'a retourné le cerveau, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à reproduire, et puis à force, j'ai fait mes propres rythmes. C'est comme ça que j'ai commencé. Merci. As-tu un maître ? Alors mon maître, c'est moi-même. En fait, je suis vraiment autodidacte depuis le début. Sinon, des tutoriels par-ci, par-là, sur internet, et puis en allant aux événements, on prend des petits conseils. Quel parcours as-tu fait ? Parcours ? Ok. C'est assez intéressant. 2013, je commence le beatbox, et en fait, mes premières années, j'avais aucune connaissance musicale, donc à un moment, je me suis retrouvé bloqué. Je me suis retrouvé bloqué, et c'est à peu près en 2017 où j'ai commencé à régler mes problèmes de rythme, parce que j'avais beaucoup de problèmes de rythme, donc c'est un peu problématique quand on fait du beatbox. Et voilà, j'ai commencé à faire des battles à ce moment-là, et puis je perdais beaucoup, moi, en battle. Donc je me suis dit, ok, il faut que je m'améliore pour aller peut-être plus loin. Et donc je suis encore dans cette lancée. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier ? Ce que j'aime dans ce métier, c'est vraiment la créativité. En fait, il n'y a pas que le beatbox. Il y a tout le côté créatif. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos sur Internet aussi. C'est pour transmettre aux gens ce que je sais. Et ça, ça me plaît beaucoup de transmettre, parce que j'aurais aimé aussi entendre des conseils comme ça quand j'étais un peu plus jeune. Et voilà, il y a tout le côté artistique, la création musicale, utiliser le beatbox dans des musiques électroniques ou des musiques un peu plus posées, du Lofi. Des choses comme ça. Pour un beatboxeur amateur, comment faire pour se professionnaliser ? Ok. En fait, je pense que pour se professionnaliser, il ne faut pas s'attendre à ce que ça marche tout de suite. Il faut savoir être très patient et il faut se remettre en question continuellement. Il n'y a pas de chemin prédéfini. Il y a plusieurs approches pour se professionnaliser. Tu peux avoir une approche artistique, faire tes propres morceaux, sortir des albums ou faire des battles, par exemple. Tu as aussi une approche un peu plus entrepreneuriale. C'est-à-dire, par exemple, les DJs vendent leurs concerts, ils vont vendre des produits dérivés ou ils vont vendre des produits pédagogiques. Donc, en fait, il y a plein de chemins possibles et il n'y a pas de chemin prédéfini. Quel conseil peut-tu nous donner à quelqu'un qui veut faire du beatbox sur son métier ? C'est la réponse que je viens de dire. Donc, ouais, c'est vraiment qu'il n'y a pas de chemin conventionnel. Et puis, il faut persévérer. Il faut toujours être curieux. Apprendre des choses, c'est super important, en fait. Être dans une dynamique d'apprentissage, c'est en apprenant qu'on évolue. Ce n'est pas en se comparant aux autres ou en essayant d'écraser les autres ou d'être meilleur que les autres. Merci. Combien de sons peux-tu nous faire avec ta bouche ? Au total ou en même temps ? Au total. Au total, je ne sais pas. Il y a plein de types de sons, en fait. il y a des sons percussifs. Bon, ça, ce n'est pas percussif, mais voilà, il y a des sifflements. Voilà, il y a des sons comme ça. Il y a des sons un peu plus basses. Voilà, des sons comme ça. Donc, il y a beaucoup de sons. Et puis, je joue un peu avec tous ces registres-là, toutes ces fréquences-là, les basses, les aigus, les percussions. Voilà. Peux-tu nous faire une petite impro, s'il te plaît, avec moi ? Ouais. Ben, vas-y, lance un truc et je te suis. Merci pour cette petite impro. Un petit mot de fin ? Ouais, un petit mot pour la fin. Une petite démo, allez. Merci. Merci beaucoup, Simon, d'avoir répondu à quelques questions. Bonne continuation. Merci, merci à toi. Et puis, courage à toi. Et continue comme ça. Merci. On vous remercie d'avoir écouté ce quatrième podcast. Alors, accro ou pas ? J'ai toujours sur Radioactive. La radio qui vous rend accro. Ou pas ? Radioactive. La radio qui vous rend accro. Ou pas ? Radioactive. 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 Radioactive.